Nous voici à nouveau réunis pour l'histoire de Biatchtuche et Peter le Beauf. Mais avant tout, voici le résumé de l'épisode précédent. Je prolonge l'étreinte ! J'enfouis mon visage dans son cou, respirant son odeur sucrée et délicate. Je peux entendre son cœur battre la chamade dans sa poitrine. Les Bartolis sont des vampires ! Je sais, ça peut paraître complètement fou, mais crois-moi, c'est la vérité ! Je vais peut-être qu'ils se rendent, mais j'avais des doutes concernant les Bartolis. Je vis chez eux depuis un moment maintenant. Forcément, j'ai fini par remarquer des choses étranges. Tu savais que c'était des vampires ? Et tu choisis quand même de rester chez eux ? Mais t'es faul ou quoi ? Tu crois que j'ai le choix ? Et puis, moi non plus, je ne suis pas normal. Et puis, de toute façon, que je vive chez eux ou pas, ça ne change pas grand chose. S'ils veulent m'attaquer, ils pourront le faire où que je sois. Je hoche la tête pour lui signifier que je lui pardonne. Elle soupire visiblement rassurée. Nous finissons par abandonner le livre sur un coin de sa table de nuit. Lorsque je pousse la large porte d'entrée, le manoir semble vide. Je n'entends que la mélodie de Peter en haut. Même si Peter est distant et changeant, j'ai suffisamment confiance en moi pour réussir à me confronter à lui. La porte s'ouvre, il apparaît dans l'embrassure, son visage faiblement éclairé par la lumière du couloir. Je dois aller un moment, Peter. Il ouce un sourcil, semblant attendre à la suite. Je ne vais quand même pas lui parler de tout ça dans le couloir. Fais-moi rentrer, Peter. Fais-moi rentrer, s'il te plaît. Après un moment d'attente insoutenable, il semble comprendre ce que je lui demande implicitement. Elle me laisse entrer dans sa chambre. J'ai envie de faire demi-tour, je suis prête pour ce qui m'attend. Je suis prête pour ce qui m'attend. T'inquiète pas, biatch, est-ce là ? Même si l'ambiance tamisée et intime... Tamisei à la barre, yeah, 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 yeah ! Même si l'ambiance tamisée et intime m'impressionnent un peu, je suis venu ici pour une raison bien précise. Et j'ai bien l'intention d'aller jusqu'au bout. Je ne lâcherai rien pour toi, Peter. You're the man of my life. I love you, Peter. Oh my goodness ! Qu'est-ce que tu veux, biatch ? Qu'est-ce que tu éloignes ? Ce n'est pas par rapport à ce gros connard. C'est par rapport à toi et moi. Je ne suis pas venu ici pour parler de lui, ok ? Même si je trouve son comportement intolérable, je suis sûr que tu es capable de te débrouiller tout seul avec lui. Et j'ai vu que tu lui as cassé les genoux deux fois déjà. Donc je ne me fais pas de soucis, gros. Il semble surpris par ma remarque. Je sais bien qu'entre Loan et lui, les élèves de la fac pariraient tous sur Loan. En cas de confrontation, je sais aussi qu'ils auraient tort. Ah bah oui ! Bon, Peter, c'est le plus fort et c'est le plus beau. Je suis venu pour parler de quelque chose d'important. Quelque chose de spécial. Non, ce n'est pas de tes concertos en ré mineur de bouillie. Je ne t'inquiète pas, c'est autre chose. Depuis que je vis avec vous, j'ai remarqué pas mal de choses assez perturbantes. Ah ! Tu parles de mes concertos de bouillie ? Ah non, t'inquiète pas ça, tu me dis, moi j'arrête. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, Peter, c'est pas ça. Il s'appuie contre son bureau, son torse musclé, moulé dans un haut gris, et son charme mystérieux me fait oublier un moment pourquoi je suis venu. Son torse musclé, moulé dans un haut gris. J'ai un haut gris, je suis un torse musclé. Ah, des fois je me fatigue, mes aïeux, des fois je me fatigue. Je me reprends rapidement. Biatch, Biatch, réveille-toi là, réveille-toi, arrête de penser à ces beaux tétés. C'est à propos de toi et de tes frères. Ça va te sembler bizarre, mais comme je vis avec vous, j'ai besoin d'en avoir le cœur net. Est-ce que c'est vrai que les vampires ont une cacette de 35 cm ? Ah, excuse-moi, c'était pas cette question que je voulais poser. Son regard m'intimide, il semble presque s'ennuyer. Je reprends mon courage à demain. Peter, look at my eyes. Vous ne mangez pas, vous détestez le soleil, vous avez une force incroyable, et vos yeux changent parfois de couleur. Et les dents, Biatch, les dents grandissent. Les dents, les canines. Faut tout lui dire, faut tout lui dire, faut tout lui dire. J'avais allé droit au but. Je sais que vous êtes des vampires. Bah, bah, bah ! Non, je rigole, on va continuer un petit peu, mes aïeux. Bah oui, quand même, bah, parce qu'après, vous allez faire... C'est trop court, blablabla, blablabla, blablabla. Petit aparté, je crois qu'à chaque fois que vous allez me dire que c'est trop court, dans mes montages, j'enlèverai une minute à chaque fois. Une minute, une minute. Et dès que je vois que c'est trop court, bah, à un moment, ça fera une vidéo de 30 secondes, je m'en balaye au cou. Attention, mes aïeux, je suis capable de faire ça. Attention à vous, hein ? Si je fais des épisodes plus courts que d'autres, c'est parce que j'ai envie, et c'est peut-être parce que j'ai pas le choix, hein ? Reprenons. À ces mots, Peter se relève et fait tomber un livre posé sur le coin de son bureau. Il me domine de toute sa hauteur. J'aime quand tu me domines, Peter ! Ses yeux ne me quittent pas les miens, et le silence dans la pièce est tel que j'en entends plus que ma respiration. Oh, c'est tendu, mes aïeux, c'est tendu. J'espère qu'il va me prendre sur le bureau. Il est mon pire. Vraiment ? C'est con ou quoi, miette ? Je perds mes moyens, je reste calme. Il affiche un masque d'impassibilité, mais ses yeux parlent toujours pour lui. Je sais qu'il ment. Tu mens, Peter, ne mens pas à ta future femme. Même si tu te manques de moi, tu ne feras pas changer d'avis. Je sais ce que je t'ai dit. C'est très très beau, en plus. Peter... Je ne m'attendais pas à ce que tu me répondes positivement. Je voulais juste que tu saches que je suis au courant, et que j'ai quand même choisi de rester ici. Je m'apprête à quitter la pièce, mais il me barre soudain le passage, un bras appuyé contre le mur. Je sens ses aisselles qui sentent la sueur d'un homme. J'aime cette odeur. Prends-moi sur le bureau, Peter ! Je relève les yeux, surprise, complètement coincé, envoûté par ses beaux yeux verts et son corps musculeux. Ah ! Je pense que nous sommes des vampires et que tu restes tout de même ici. Ça semble que c'est une décision vraiment stupide. Tu ne crois pas ? Dis-moi tout, blâche. Ses yeux verts brillent comme deux émeraudes et je sens son odeur si masculine m'enveloppée. Putain, mais mes aïeux, j'ai dit ça juste avant. Écrit différemment, bien évidemment. Mais je dis ça, il y a à peine deux minutes. Même pas deux minutes. Putain, je vais me mettre à écrire des autres hommes. Franchement, je suis trop fort. Sa proximité me perturbe, vraiment. Je n'ai pas peur de lui, il m'effraie. Je n'ai pas peur de lui. Vous ne faites pas peur, il n'y a rien à me perdre. Et vous, les humains, avez toujours quelque chose à perdre ou un choix à faire. Il s'approche encore plus de moi et sa voix devient un murmure presque. Caressant, on va faire de l'ASMR de Peter. Vous avez encore des raisons pour lesquelles vous battre ? Ne pense pas que nous avons les mêmes préoccupations. Après tout, nous sommes déjà morts. Comment ça, les vampires, c'est déjà mort ? Tu savais pas ça ? Ça, je le savais pas. Je le savais ! Oh mon Dieu ! Il vient d'avouer qu'il est un vampire, mais ce n'est pas ce qu'il semble le plus préoccupé. Il avance son visage vers le mien. Ah ! Wow. J'ai eu un peu peur, je te promets, Wallanardim. J'ai eu un peu peur, ça a vibré dans mes mains et j'ai vu sa tête toute bizarre. Ses yeux sont devenus rouges sans et ses canines semblent s'être allongées. Il m'effraie, il me fascine. T'es beau, Peter ! Ses yeux écarlates, sa peau blanche, son odeur si particulière, son souffle près de mon visage. Je suis complètement captivé par lui. Mange-moi, Peter ! Fais ce que tu veux de moi, j'y suis tout à toi ! Tu n'as pas peur ? N'as-tu donc aucune notion de survie ? Ah, quand je te vois, je n'ai plus aucune notion de survie. Je mouille juste ma culotte. Je te répète, je n'ai pas peur de toi, Peter. J'ai envie de te connaître davantage, de savoir pourquoi tu es toujours si détaché. Tu devrais avoir peur de moi. Pas parce que je suis un vampire, mais parce que je suis une sorte de déception pour ceux qui m'enturent. Je ne pense pas ça de toi, Peter. You're my love. I love you so much. Very, very so much. Peter soupire. Il semble mener une bataille intérieure et je vois passer dans ses yeux si captivants diverses émotions. Oui ! Une scène secrète ! Wouhou ! Jouer la partie secrète ! Soudain, il me regarde et le doute qu'il l'habitait semble avoir disparu. Oh ! Oh ! Oh ! C'est Bibi et Peter ! Qu'est-ce qu'ils sont mots ? Déshabille-moi, enlève-moi ma nuisette, fais-moi ce que tu veux, fais-moi des enfants vampires ! Il n'enlève pas le bras qui me retient prisonnière. Il se penche vers moi à son visage, vient se loger à la base de mon cou. Ah ! Ah là là, ça se passe trop là-bas ! Oh loulou ! Oh loulou ! Oh loulou ! Mon cœur va la chamade. J'ai chaud, je n'ose même plus le regarder. Son corps est au-dessus du mien. Grand, il est lancé. Oh putain ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis en train de faire le mémouille. Il est tellement beau que ça en est boule versant. Oh Peter, je t'aime, Peter ! C'est simple, c'est bon. Je ne sais pas ce que ça fait. Sa présence, sa vie, c'est le sang coulant, toi. Je l'aime et je la hais. J'ai jamais eu autant de sang dans ma chichette depuis des siècles et des siècles. Ah ! Bias ! Je veux ton corps, Bias ! Je veux ton corps ! Qu'est-ce qu'il veut dire ? Il murmure comme s'il ne maîtrisait plus lui-même ses paroles. Je sens son souffle frais contre mon cou. Sa voix est comme du velours à mes oreilles. Je frissonne. Serait-ce le moment d'écouter les avertissements de Sarah ? Je le repousse. Je le laisse faire. Je te laisse faire. Peter ! Je sais que Peter est un prédateur. Un être d'aujourd'hui, mais étrangement, j'ai confiance en lui. Je crois qu'il ne me fera pas de mal. Et j'aime le sentir si proche de moi. J'ai envie de te sentir en moi, Peter ! Mais pas proche de moi ! Viens en moi ! Ah ! Putain, non, je peux pas. Ah, j'ai honte de ce que je dis, putain. Oh là 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 ! C'est un cours d'SVT aujourd'hui, mes aïeux. Le science et vie de la teub. On y est. Je sens la douceur de ses lèvres sur la base de mon cou. La délicatesse de ses cheveux qui frôlent mon visage. Oh là là ! Mais mes aïeux, c'est en train de se passer, là ! C'est en train de se passer, là ! Je suis en sorcellé, incapable du moindre mouvement. Oh putain, la bibi ! La billette, elle va réussir ! Sa main libre descend sur ma joue. La caresse, puis passe délicatement dans mes cheveux. Col tes lèvres miennes, Peter, col tes lèvres miennes. Il respire profondément, son beau visage toujours caché dans le creux de mon cou. Je frissonne de plaisir, subjugué par ses gestes, doux et charmeur. J'ai l'impression qu'il cherche à se rapprocher de moi, sans vraiment oser. Oh Peter, fais-moi arriver, s'te plaît bébé ! Il s'éloigne juste un peu et ses yeux rencontrent les miens. Oh my goodness ! Je sais alors que j'ai perdu la partie, qu'à cet instant je laisserai faire ce qu'il veut de moi. Oh oui Peter, je suis ton esclave, fais ce que tu veux de moi. Ses yeux sont semblables à deux bijoux écarlates, à la fois durs et tendres, où se mêle l'amertume et la passion. Il m'hypnotise avec ses bons yeux verts. Tu es si rayonnante, si pleine de vie. Pourquoi voudrais-tu qu'on ait une personne aussi terne que moi ? Parce que je t'ai dit, t'es tellement beau, musculeux, tu te sens bon, tu joues tellement bien du piano avec tes boules. T'es un vampire, je t'aime Peter. Je t'aime Peter ! Il ne semble pas vraiment me poser la question, comme si la réponse ne pouvait que lui échapper toujours. Quoi que je dise, je garde le silence, je lui réponds. Je lui réponds. Tu es beau, intelligent, talentueux. Pourquoi te dénigres-tu autant ? Il semble encore plus perdu, ses yeux redevenus verts regardent tout au fond de mon âme. Il essaie de trouver en elle la réponse à toutes les questions qu'il se pose. Je suis la femme de ta vie. Il replace son visage dans mon cou et pose son front contre mon épaule. Ses yeux noirs caressent doucement mes homoplates. Mon corps est fébrile, c'est la première fois que je ressens une telle émotion à cause d'un simple contact. Aujourd'hui, mes aïeux, Biatch va perdre quelque chose. Et c'est pas la raison. Oh putain ! Il soupire, son avant-bras toujours posé contre le mur au-dessus de moi. Son corps a seulement quelques centimètres du mien. Oh là là là, ça chauffe trop, là. Il sent si bon que c'en est presque indécent. Se rend-il compte de l'effet qu'il me fait ? Je pense, ouais. Je passe une main dans son dos, je reste immobile. Et voilà, mes aïeux ! Franchement, on s'arrête là, je m'en bats les couilles. Vous avez le choix, mes aïeux, maintenant, de me répondre. Soit je passe une main dans son dos, soit je reste immobile. À vous de me dire, mes aïeux, à vous de me dire en commentaire. Et sur le sondage qui va tomber sur Twitter, n'hésitez pas à me dire ça. Mes aïeux ! Et voilà, mes aïeux, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En attendant, là, il s'est passé tellement de choses que j'en suis tout éberlué. Je te promets. Si t'es n'importe quoi, si t'es la folie furieuse, là, c'est... On n'a jamais été aussi proche de lui ! Oh my god ! Oh my god ! Oh my god ! Si ça vous a plu, mes aïeux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas de me dire votre choix aussi en commentaire. Lâchez le petit like et le petit partage. Ça fait toujours plaisir, vous savez, très bien. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, Facebook et Twitter. On peut communiquer beaucoup plus facilement. On peut partager. Ça, c'est un réel, réel plaisir. Dites-moi aussi, mes aïeux, j'y pense, là, parce que j'aime bien utiliser Snapchat et tout. Dites-moi, justement, en commentaire ou même par message privé ou sur mes réseaux sociaux si ça vous chaufferait, justement, que j'ouvre un Snapchat. Un Snapchat, justement, là, bavard parce que je l'ai toujours pas fait. Donc si ça vous dit, mes aïeux, je le ferai. Et comme ça, justement, vous pourrez me joindre. On pourra déconner parce que par Snapchat, c'est quand même bien pratique de pouvoir rigoler et communiquer avec vous. Donc n'hésitez pas à faire ça, mes aïeux. Et sur ce, mes aïeux, on peut se dire à la prochaine. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada